et bien salut à tous c'est marius gaming aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo tuto comment bien commencer Brawl Stars alors pour commencer Brawl Stars donc forcément donc là j'ai des clichés libres à l'heure de base donc forcément c'est sur mon petit conte mais déjà vu que la première game c'est en race game on va expliquer aux débutants de Brawl Stars c'est à dire ceux qui veulent installer Brawl Stars maintenant quoi comment ils peuvent bien commencer Brawl Stars donc d'abord les potes merci pour les 130 abonnés annonce pour les 150 abonnés les potes je vais ouvrir une team discord pour faire encore plus de tuto pour faire des amortis vs par exemple 9 rosara 9 chenilles et par exemple des top 10 trickshots vous aurez juste à me les envoyer et je les classerai par rapport aux plus stylés aux moins stylés quoi donc on va tout de suite commencer la vidéo donc imaginons vous arrivez vous avez déjà fait le truc de base là le commencement donc là on est en première game donc on est face à une nanny donc là tout simplement vous allez prendre n'importe quelle direction mais faut toujours se méfier des attaques dès que vous voyez une attaque par exemple dynamique le dynamique il va arriver donc je vais baisser son voilà vous vous êtes pris une grenade il faut pas vous contenter de regarder le nombre de gemmes vu que vous pouvez toujours faire un kill de dernière seconde le but c'est de rester bien et de pas prendre des gemmes sauf quand par exemple les adversaires sont très loin vous pouvez les prendre donc là la nanny est très prête de moi et la nanny fait beaucoup de dégâts faut se contenter des dégâts et surtout comment ils font pour attaquer c'est à dire les lanceurs vous pouvez facilement l'esquiver regardez le dynamique je l'esquive très facilement et je le kill grâce au franck le franck l'a étourdi ensuite la nitta bah la nitta son ours l'aide vraiment car l'ours guide un peu nitta et ça l'aide vraiment et ça ça c'est vraiment très utile et là normalement on a 10 gènes donc dès que vous êtes 10 gènes soit vous restez au milieu pour attaquer et défendre si vous avez 0 gènes bien sûr donc là je là je vais attaquer mais je vais mourir malheureusement que j'ai mal défendu ou alors la deuxième possibilité vous restez dans un buisson mais vraiment vraiment bien rester dans le buisson vraiment bien se cacher parce que sinon vous allez tout simplement mourir car les adversaires vont vous trouver peut-être facilement donc un conseil un conseil de mon pour les joueurs de niveau en gros à environ à 20 mille trophées c'est de rester tout simplement toujours au milieu vous rester toujours 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 au milieu mettez vous aussi dans les bush ça vous aidera très facilement donc là voilà il reste cinq secondes j'ai fait un kill deux dernières secondes et là bah forcément ça nous aide vraiment mais là normalement il ya plus j'aime donc l'équipe donc là il ya déjà beaucoup de j'aime en jeu il ya 20 j'aime en jeu du coup c'est très compliqué attention là là je pourrais pas faire de qu'ils deux dernières secondes et malheureusement nous avons perdu donc ça c'est très important de garder votre position si votre position est dégoûtante c'est à dire que vous foncez directement sur la nuit c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout pas bon du tout du tout donc maintenant que vous avez je ne sais plus combien de trophées je vais aller voir tout ça directement le premier mode c'est survivant donc dès que vous avez 30 trophées imaginons vous avez le survivant et donc je vais vous apprendre comment jouer en survivant je vais pas faire tous les modes dans une prochaine vidéo épisode 2 déjà vous avez débloqué nita gg imaginons qu'il n'y a pas de star power ni gagné on va partir et là directement vous allez regarder toutes les positions des adversaires s'il y a des boîtes à côté d'eux s'il n'y a pas de boîtes à côté d'eux ils vont foncer sur vous si bien si bien sûr la boîte est prise par personne faut toujours vérifier les bush parce que si vous ne les vérifiez pas bah c'est mort et vous allez mourir tout simplement et quand vous mourrez ça fait très très mal donc faut aussi se méfier des attaques quand vous perdez 1000 hp donc la petite barre en haut verte si vous perdez 1000 hp faut directement reculer si vous si vous êtes face à un léon un el costo c'est mort c'est vraiment mort parce que l'el costo va infliger beaucoup de dégâts mais vous pouvez toujours la contrer vu que le rechargement de la nita est quand même très rapide comme l'el costo donc là bien sûr quand il y a un brawler juste ici vous allez directement poser votre ours si il y a un brawler très près de vous que vous n'avez pas beaucoup d'hp les joueurs noobs eux ils vont aller poser bien sûr un ours et les joueurs noobs vont aller attaquer l'ours bien sûr parce que ils se ils s'occupent pas de vous car ils préfèrent mieux pas mourir mais ils appuient aussi sur le jouestique et le jouestique souvent ça peut vous porter malheur en dernier ça peut vraiment vous porter malheur car le jouestique ça peut servir souvent pour une poly ou pour une ba mais voilà c'est c'est très difficile donc là vous avez débloqué brawle ball donc en brawle ball là faut aussi se méfier de la position vous avez débloqué colt bien joué pour vous et là vous allez partir et bien sûr donc il y a une balle à choper et il y a trois personnes 3 v3 et bien sûr par exemple donc il ya des murs toujours devant vous mais dès que vous avez des lanceurs vous devez surtout pas vous mettre juste ici parce que les adversaires vont à fond c'est très rapidement surtout les lanceurs et vont vous choper très 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 rapidement et du coup vont vous quiller donc forcément le but c'est de marquer c'est qu'il faut avoir une bonne défense donc là je vais surtout faut surtout pas foncer parce que vu que ça c'est des bottes les bottes y font ça à chaque fois il ne faut surtout pas foncer car si vous foncez vous allez vous faire qu'il est surtout si vous avez un cire surtout si en adversaire il ya un boule et un aile costaud là vous êtes mort donc là voilà on va marquer facilement j'ai mal gardé ma position j'avais vu que le broc allait dégainer son nuls mais je n'ai pas reculé du coup c'est fatal c'est vraiment très fatal car ça peut énormément vous aider aussi les mines de beau vous aide énormément grâce à son gadget le gadget de beau qui déclenche les mines automatiquement quand il ya deux ou trois personnes ça vous aidera mais vraiment donc là voilà là j'ai marqué donc surtout n'attendez pas n'attendez pas que les adversaires arrivent à la ligne sinon ils vont mettre des hp ça va faire très mal donc une dernière partie les bottes donc là en braquage cette fois-ci à ils sont trop fait vous le savez donc un conseil prendre boule des tanks faut prendre des tanks sauf si par exemple il n'y a pas beaucoup de push ça va servir à rien comme par exemple ring tornade faut prendre boule mais faut vraiment savoir le jouer donc là on va se mettre sur un stand et du coup voilà donc on est face à un boule une ita et une penny donc vous pouvez prendre aussi une jesse une penny et une ita vu qu'elle s'inflige beaucoup de dégâts avec leur course aussi le franck serre mais vraiment le franck c'est l'un des brawlers qui sert le plus pour défendre surtout avec son star power le premier star power pas l'autre aussi peut servir avec dix mille de vie peut servir mais c'est beaucoup plus compliqué de le jouer donc là vous pouvez foncer avec bonnes boules mais là j'ai mal joué vu que je me suis défoncé par le boule adverse et ça fait très mal un boule pouvoir dit ça fait du 2800 en gros du 2800 avec un bar tabac vous tiendrez pas avec un dynamique non plus la plupart des brawlers il les qu'ils tous boule donc là vous pouvez infliger sauf quand il ya un kill vous faut surtout regarder le tableau des kills en braquage si vous les regardez pas vous allez être chaos très rapidement et surtout s'ils sont surtout s'ils sont deux et surtout si vous avez un boule ne vous amusez pas à casser les barrières ça servira à rien parce que les adversaires vont pouvoir foncer directement comme je fais là et auront plus d'avance sur vous parce que vous vous devrez contourner et contourner c'est ça fait très très mal contourner c'est là une chose c'est la chose qu'il ne faut surtout pas faire surtout pas casser les barrières sauf quand il ya des lanceurs qui veulent vous attaquer ils vont forcément mettre leur lutte pour casser les barrières mais c'est la défense donc aussi à les gadgets on va un petit peu parler des gadgets dans cette vidéo donc c'est les gadgets qui vont vraiment servir surtout les gadgets de boule et le gadget de l'anita qui sert vraiment énormément et ce gadget de l'anita qui est qui sert à mettre à faire étourdir vos adversaires mais vraiment très 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 facilement et vous pourrez le quiller facilement vos adversaires parce que c'est étourdi pendant deux ou trois secondes je sais plus le temps exact donc là votre boule va foncer et forcément vous allez et voilà le match est terminé donc que la vidéo est terminée donc si vous êtes débutant n'hésitez pas à prendre mes conseils donc je vais sortir de la tuto environ tous les trois quatre jours ou même toutes les semaines donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne je vous rappelle comme au début aux 150 abonnés je sors d'imdiscord et à liker à vous abonner et tout et tout c'était marius gaming ciao